Salut les costauds, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing On est sur l'unboxing d'une trottinette Il s'agit de la cookie ring Et c'est la cookie ring G2 Pro Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important On est toujours sur l'objectif d'Emile Donc surtout n'hésitez pas, ça ne vous coûte rien Un petit clic et vous êtes abonné Je ne sais pas ce qu'ils ont fait sur ce carton Mais on a l'impression que le carton, ils l'ont recouvert de scotch Pourquoi ils ont fait ça, je n'en ai pas la moindre idée Ah et puis c'est un carton dans un carton Ah oui On est sur un carton dans un carton J'étais trop, comment dire J'ai cru que j'étais fort en fait Parce que c'est quand même très très long J'y arriverai jamais Alors on va faire autrement On va détruire le premier carton pour sortir le deuxième Et bien il y a eu du dégât On voit tout de suite que le polystyrène est éclaté en tous les sens La petite notice Là c'est éclaté aussi Il y a eu des chocs Le petit manuel Le manuel qui doit être dans toutes les langues Oui Le manuel international Une petite pompe Ça, ça doit être pour pouvoir fixer la selle Parce que oui, cette trottinette Elle peut avoir un siège Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans ? Chargeur Tout est broyé Il y a des morceaux de polystyrène partout Un petit multitool La supercell La supercell Il faut bloquer Voilà Ça c'est enlevé Ça c'est enlevé bon ça y est elle est finie de monter il y avait vraiment pas grand chose à monter on avait juste à monter en gros le guidon et c'est à peu près tout ce qu'il y avait donc déjà au niveau de l'écran on voit qu'on est sur un écran en noir et blanc là elle est à peu près chargé aux trois quarts donc sur cette trottinette on a un éclairage à l'avant et vous avez aussi l'éclairage donc à l'arrière et donc on a un feu stop sur celui ci et il ya aussi des clignotants donc elle est plutôt bien équipée vous avez possibilité aussi de mettre un siège si vous le voulez avec les fixations qui sont ici mais bon on va pas le mettre moi je pense que c'est mieux de la laisser comme ça sinon à part ça rien d'autre de spécial donc là on va vérifier juste les pneus donc là elle est à 2,5 il faut mettre 50 psi donc environ 3,5 dedans et bah on est bien on est bien et il manquait pas grand chose bah on est déjà bien on est au dessus de ce qu'il faut et ben on va essayer ça tout de suite et donc il ya trois modes de puissance sur celui ci là on est en mode 1 et on est parti ouais bah c'est pas très puissant pour l'instant en mode 1 le moque 2 il a l'air d'être bien violent mode 3 et bien mode 3 ça a l'air d'être pas mal puissant quand même allez hop je me mets en route je vais faire un petit essai vite fait sur la route est ce qu'elle est bridée déjà semblerait que non parce que je suis déjà à 35 et ben ça a l'air d'être bien violent j'étais presque à 40 en quelques secondes elle a l'air d'arracher allez j'accélère 20 30 elle torche à bord j'irai pas à fond comme ça vous verrez ça dans une prochaine vidéo quand on la testera vraiment sur route vous venez de me voir unboxer la cookie ring g2 pro et la vidéo test elle sera pas sur ma chaîne elle sera sur la chaîne de lunaris d'ici peut-être on va dire quelques jours après avoir eu l'unboxing sur ma chaîne je pense ça dépend de du temps qui va me falloir pour faire le montage et donc je veux juste quand même vous présentez brièvement les deux modèles que vous verrez dans ce test donc on a l'ag2 pro donc c'est celle qui vient juste d'être un box et et on a l'ag2 max celle ci est le siège qui est installé dessus cet unboxing est à présent terminé si vous avez aimé laisser un like abonnez vous on se retrouve très bientôt pour un prochain test une prochaine vidéo allez salut à tous 1